Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. C'est le 28 octobre 2020 qui se poursuit, 14h16, heure du Québec. Ça va vite, ça va très, très vite. On a l'Allemagne qui vient d'annoncer un autre verrouillage, un arrêt de quatre semaines alors que les cas augmentent. Nous devons agir maintenant et pour éviter une urgence sanitaire nationale aiguë, nous devons agir maintenant, déclaré. Angela Merkel, ça vient d'être publié par l'Associated Press. La chancelière Angela Merkel a déclaré que les responsables allemands avaient accepté la fermeture de quatre semaines des restaurants, bars, cinémas, théâtres et autres installations de loisirs dans le but de freiner une forte augmentation des infections à coronavirus. Merkel et les 16 gouverneurs des États du pays qui sont responsables de l'imposition et de l'assouplissement des restrictions ont convenu d'un verrouillage partiel lors d'une vidéoconférence mercredi. Ils devraient entrer en vigueur. Le lundi prochain est duré jusqu'à la fin de novembre. Ça ressemble pas mal à ce qui se passe ici au Québec et ce que nous avait annoncé François Legault. J'imagine qu'Emmanuel Macron, le président français, annoncera la même chose. Les magasins et les écoles doivent rester ouverts. Par contre, nous devons agir maintenant afin d'éviter une urgence sanitaire nationale aiguë. Contrairement à la fermeture de l'Allemagne pendant la première phase de la pandémie en mars et en avril, les restaurants pourront proposer des plats à emporter. Merkel a appelé les gens à ne pas faire de voyages inutiles et a déclaré que les hôtels ne seraient pas en mesure d'accueillir les personnes en voyage touristique. La décision est intervenue quelques heures après que l'Agence allemande de lutte contre la maladie a déclaré qu'un record de 14 964 nouveaux cas confirmés avaient été enregistrés dans tout le pays au cours de la dernière journée. L'Allemagne, qui compte 83 millions d'habitants, enregistre également 27 décès supplémentaires liés au coronavirus portant son total de mort à 10 098, a déclaré mercredi l'Institut Robert Koch. Donc, imaginez-vous, on en est rendu là. En France, plus de la moitié des unités de soins intensifs du pays sont déjà occupées avec les patients COVID-19. Les avions militaires et commerciaux français transportent des patients graves malades vers d'autres régions alors que les hôpitaux se remplissent et que les médecins français ont appelé le gouvernement à imposer un nouveau verrouillage à l'échelle nationale. On attend le président français qui a prévu faire un discours télévisé à la Nation plus tard aujourd'hui. J'imagine que c'est dans vraiment quelques instants. Donc, l'Allemagne arrête, hein, encore pour quatre semaines, presque tout. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501